Pendant les belles années que j'ai passées en Casamance, en qualité d'instituteur. C'était l'époque où le corps enseignant incarnait l'élégance dans le port vestimentaire, l'érudition dans le traitement des questions politiques, économiques, sociales et culturelles, et dans les débats d'idées, la courtoisie, dans les rapports sociaux interpersonnels. Monsieur Tchérif Toukara croyait plus à des valeurs qu'à des biens matériels. Louis Douma ne lui avait-il pas enseigné, dès le commencement de sa carrière, que l'enseignant a épousé la pauvreté. Nous étions tous fatinés par sa belle silhouette, son exquise douceur, sa très grande compétence, et par l'autorité que sa personne dégageait. Je ne l'ai jamais vu, ni entendu élever malencontreusement la parole sur un enseignant, un parent d'élève ou un élève. Fin, raffiné, ouvert et disponible, il inspirait la confiance, le respect et l'admiration, et constituait un modèle dont beaucoup de jeunes de ma génération souhaiteraient s'inspirer. N'avait-il pas réussi, dans un contexte de rigueur et d'excellence, à se hisser au cime le plus élevé du savoir et de l'expertise, en accédant aux fonctions les plus prestigieuses d'un métier difficile, noble et généreux, à une époque où peu de nationaux pouvaient se glorifier d'un tel parmazès. Héritier des plus belles traditions de Ponty, il avait de la classe, de la distinction à l'école comme dans la société. Puisse Dieu le bénit et lui apporter sa grâce, afin qu'il continue de servir de référence aux générations présentes et futures. Signez Ibaderteau.